La fin d'une si longue attente, le début d'une nouvelle épreuve. La famille de Marion a voulu ce procès pour que le meurtrier de l'adolescente soit jugé et condamné, mais elle le redoute aussi. On ne sait pas ce qui nous attend. Mais c'était notre volonté. On s'est battus pour l'avoir, on l'a. Maintenant, il faut y aller. Mais qu'il ait une peine de prison, qu'il reste en prison. L'instruction a été exceptionnellement longue, plus de 4 ans, depuis le viol et le meurtre de Marion dans des toilettes publiques de Bouguenay, près de Nantes. Si la procédure a autant duré, c'est que les expertises ont été contradictoires sur l'état de santé mentale de l'accusé. Mais pour l'avocat des proches de Marion, pas de doute, Yannick Luende-Botelo peut être jugé. Il y a eu une étude complète du dossier, 4 expertises, une dernière expertise totale avec des experts qui ont pu rencontrer Luende-Botelo, qui ont pu vérifier l'ensemble des éléments, qui ont relu l'ensemble des éléments du dossier et qui ont conclu au fait qu'il n'y avait pas d'aliénation. Ce problème est donc, à mes yeux, définitivement réglé. Mais les avocats de l'accusé vont continuer à plaider cette irresponsabilité, qui, si elle était reconnue, fait rarissime aux Assises, n'empêcherait pas Yannick Luende-Botelo de rester enfermée. La cour d'assises, dans ce cas, aura la possibilité de prononcer une mesure de sûreté, qui en l'occurrence sera, sans hésiter, une hospitalisation sous contrainte. Et compte tenu de son profil, il sera hospitalisé dans une unité pour malades dangereux. Reste une inconnue, l'accusé sera-t-il présent à son procès ? Depuis deux ans, il refuse quasiment tout contact avec l'extérieur. S'il est absent, ce sera à la présidente de la cour d'assises de décider de maintenir ou non les audiences.